Ma solution pour la France, c'est de maîtriser nos consommations énergétiques d'ici 2050 en s'appuyant fortement sur les énergies renouvelables pour que les énergies renouvelables représentent la totalité de notre production énergétique. Ma solution pour la France ! Negawatt à la base, c'est une association des bénévoles principalement qui travaillent sur un scénario énergétique à 2050, c'est-à-dire notamment divisé par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. La sobriété consiste à réfléchir à nos besoins, quels sont nos besoins réels, et donc enlever les gaspillages. Par exemple, une veille dans un bâtiment, ça ne répond pas à un besoin, par contre ça consomme énormément, et donc enlever les gaspillages. Ensuite, l'efficacité énergétique revient quand on a identifié un besoin à y répondre avec le moins d'énergie possible. Par exemple, quand on a un frigo, l'enjeu c'est d'avoir un frigo de classe A++. Et ensuite, les énergies renouvelables permettent de couvrir les besoins de consommation énergétique restantes au niveau national. En France, aujourd'hui, on a 8 millions de maisons qui sont des passoires énergétiques, c'est-à-dire qui consomment énormément de chauffage. On estime à 14 milliards d'euros la facture engloutie dans le chauffage des maisons. La rénovation performante consiste à rénover en une seule étape les maisons, c'est-à-dire isoler les murs, la toiture, les menuiseries, et à changer les équipements chauffage, ventilation pour des équipements performants. Et donc, le fait de rénover en une seule fois permet d'optimiser les coûts de rénovation, et donc de faire des rénovations qui sont rentables. Pour pouvoir résorber les passoires énergétiques d'ici 2050, il nous faut rénover plus de 300 000 maisons par an, de 2025 à 2050, et donc disposer d'ici 2025 de 24 000 groupements d'artisans. Et donc, il nous faut, dès aujourd'hui, créer cette dynamique d'urgence pour pouvoir relever ces défis d'ici 2050. Aujourd'hui, au niveau national, nous avons énormément de dettes différentes qui existent, des subventions, des prêts, etc. Notre enjeu, c'est de simplifier cette complexité. Ce que nous cherchons à faire au niveau national aujourd'hui, c'est de disposer d'un prêt qui soit très simple, très accessible pour les ménages, et qui leur permette directement de mettre en place leur rénovation complète et performante. Sous-titrage Société Radio-Canada ...